Musique 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 Comme tout le monde j'espère que vous allez bien Nous sommes pour le out tour numéro 2 Et ce sera sur l'organisation Donc être organisé tout au long de l'année Donc je fais cette vidéo déjà parce qu'elle était assez demandée Et puis comme on est dans la période de rentrée Etc je me suis dit que c'était le bon moment Donc je vais vous montrer comment je fais Pour essayer d'être organisée Donc c'est pas toujours le cas, ça ne fonctionne pas toujours Comme je veux mais voilà je fais Mon possible, ça fonctionne pour moi, ça ne fonctionnera Peut-être pas pour moi, mais donc c'est parti J'espère que ça vous plaira Pour l'organisation j'utilise déjà un calendrier Seulement avec les dates, je vous expliquerai Pourquoi par après Un agenda papier et numérique et pour Youtube J'ajoute à ça un carnet de notes Et un carnet de dessin Et avec tout ça j'utilise aussi énormément de marqueurs Fluos, post-it, etc. pour ajouter de la couleur Alors on commence avec quelque chose Que je ne fais pas depuis très très longtemps Mais qui s'est avéré assez utile Donc comme vous avez vu Je viens entourer la date quand j'ai un événement important Donc de cette façon étant donné que j'ai toujours mon calendrier sous les yeux Je sais quel jour j'ai quelque chose à faire Et quel jour j'ai rien à faire Donc comme ça je peux voir à peu près Pendant le mois si j'ai beaucoup Ou pas beaucoup de choses à faire Ensuite je prends mon agenda Et je note toutes les informations relatives A la journée que je viens d'entourer Donc en détail, en général j'aime bien Faire ça en fonction des heures Même si je ne m'y tiens pas spécialement Ensuite je prends mon agenda électronique Et je vais faire exactement la même chose En fait je viens réécrire Donc si par exemple j'ai quelque chose à monter Ou quelque chose à filmer, quelque chose à publier Et donc comme ça je peux aussi encore une fois Avoir une idée globale du mois Avec plus ou moins de détails Alors ensuite je vous conseille D'utiliser les post-it non seulement comme marque-page Donc la fonction de base entre guillemets Mais aussi pour modifier Quelque chose que vous avez écrit ou pour mettre en avant Donc ici je voulais être sûre de ne pas oublier de monter la vidéo Donc j'ai mis en avant tout simplement En recollant un post-it par dessus Et après on va passer aux conseils un peu plus sur Youtube Donc pour Youtube j'utilise un carnet Et je prends note absolument de tout Donc ici j'ai noté tous les pensées que je voulais vous donner Les dates de tournage, de montage La date de publication qui n'est même pas bonne Donc bref voilà on va passer sur ça Maintenant comme ça je suis sûre de vraiment rien oublier Au moment de publier ma vidéo Ensuite j'utilise énormément de couleurs Donc ça ça vaut pour Youtube Ou pour les cours Donc j'utilise des fluo et des stabilo Et je mets en avant tout ce qui est important Comme ça je suis sûre encore une fois de ne rien oublier Et enfin pour Youtube j'utilise un carnet à dessin Où je mets vraiment tous mes dessins Tout ce qui me passe par la tête Je suis pas spécialement forte en dessin Et je fais ça que depuis très peu de temps Mais comme ça je suis sûre de vraiment rien oublier Si jamais j'ai une idée comme ça qui m'arrive Et j'ai tous mes dessins à un seul endroit Donc voilà tout le monde cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez vos propres conseils N'hésitez pas à les partager en commentaire Tenez que les miens fonctionnent pour moi Mais peut-être pas pour vous N'hésitez pas non plus à aller voir Ma dernière vidéo back to school Qui a été faite sur la collab Donc je vous ai mis un lien un peu plus tôt dans la vidéo Et puis je vous mettrai aussi en barre d'infos Bien évidemment Sinon je vous retrouve dès demain Sur cette chaîne-ci Pour une vidéo back to school encore une fois Et voilà je vous dis à demain Bye bye !